Oui, c'est parti les amis, rendez-vous dans une semaine pour les plus rapides. Bien sûr, je veux parler de... Oh, la course à la voie de l'Oeuvre, Salvador de Bahia ! La course du café, la transat Jacques Vabre ! Oui, je sais ce qu'on entend, c'est la pub Nescafé, rien à voir avec Jacques Vabre, mais je m'en fous ! C'est ma chronique, je fais ce que je veux. 7000 km sur un rafio, deux membres d'équipage, aucun service à bord, pas de salle de détente, pas de resto, pas de télésatellite, aucun confort whatsoever ! Des paquets de flottes dans la gueule, du vent, des bateaux énormes dans tous les sens, des mouettes qui viennent te déféquer sur la frange. Et les gars, hier au départ, ils étaient là. C'est génial, j'attendais ce jour depuis si longtemps ! Ibécile, en cherchant un minimum pour moins de 800 euros, ils n'ont même pas vu que tu peux trouver des places sur Costa Croisière qui t'emmènent aussi à Salvador de Bahia dans des conditions de confort et de luxe sans égale. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'était génial ! C'était à bord du Costa Passionata avec aux manettes le commandant Renaud Deli. Salut ! Salut à tous ! Bienvenue à bord ! Moi, c'est le commandant Deli. Vous pouvez m'appeler Captain Igloo. Je vous laisse vous installer dans vos cabines, je vous donne rendez-vous d'ici deux heures dans le jacuzzi pour un apéro détente, à l'occasion duquel on apprendra à mieux se connaître. Maintenant, à toutes celles, âgées entre 21 et 95 ans, inscrites pour la croisière Frisson et qui sont là pour suivre mon traitement en friction intense, je vous recevrai une par une dans ma cabine. Nous pratiquerons le massage body-body en huiles essentielles. À plus, mes sirènes ! Voilà, qui est quand même plus supportable pour une traversée transatlantique. Non mais quelle idée d'aller se faire du mal comme ça ! En plus, c'est méga dangereux si un des deux coéquipiers perd la boule. Moi, une fois, j'ai frôlé la catastrophe. Je faisais un tour avec un collègue, dont je tairais le nom par pudeur et amitié, et sans raison, il s'est mis à paniquer l'abruti. Il s'est jeté dans mes bras en hurlant. On va crever ! On va tous crever ! Je sais pas nager ! Sauf moi, Daniel ! Arrête de hurler, Augustin ! Tu es ridicule ! On risque rien ! T'as tes brassards gonflables et on est sur un bateau-bouche ! La honte ! C'est quand même dommage que France Inter ne soit pas partenaire de cette grande compétition. T'imagines l'équipage du 5-7 en pleine tempête ? Bon, tu me l'as dit plus la voile ! C'est à Hélène Chevalier, bagne-toi ! Je peux pas ! C'est un folk interactif connecté ! J'ai pas de réseau, ça marche pas ! Anthony ! Descends immédiatement du main, c'est dangereux ! Non, je reste là où je regarde s'il y a des migrants qui passent, ça ferait une super chronique ! Marie-Pierre ! Marie-Pierre, la météo, mon Dieu ! Il va faire 18 Ajaccio, 16 Ajaccio ! Je m'en fous des températures, je veux savoir s'il y a du vent ! Oui, 50 kilomètres du côté de Cherbourg, je m'en fous du littoral, on est en pleine mer ! Mon Dieu ! Ah, ça sert de mener sa barque ! Lui, sa barque, Dieu sait qu'il l'amène bien ! Celui qu'on surnomme la grande torche du petit matin, vous l'avez reconnu, Nicolas ? Demorand ! Et vous voyez, branqueur, qui à 8h20, un soir à Pascal Saint-Amance pour parler, sac à vomi et vague scélérate !